Le Concorde est un symbole hôtelier de la capitale, avec son restaurant panoramique et son emplacement de choix. Mais en ces temps de pandémie, il sera transformé en centre de convalescence. Quand on a visité le Concorde, effectivement, on a eu le coup de coeur par rapport à les installations qui nous permettaient d'offrir. L'hôtel a ce qu'il faut pour recevoir des patients qui ont la COVID-19 et qui ne peuvent pas avoir les soins dont ils ont besoin à la maison ou dans l'établissement où ils vivent. On parle de plusieurs ascenseurs. On peut en avoir une pour une ascenseur qu'on peut dire contaminée pour la clientèle qui va circuler à l'admission puis au départ. D'autres ascenseurs qu'on réserve aussi, qu'on appelle zone froide pour laquelle il n'y a pas de contamination. Le but, regrouper les malades, les employés qui les traitent et le matériel de protection. Puis accompagner les malades par des soins de base. On ne reproduit pas un hôpital à l'intérieur de l'hôtel. Ce sont les CLSC qui référeront les malades ici. La chambre ici, typique, dans le fond, tout ce qu'on vient changer, c'est le lit. Les repas seront assurés par le Concorde pour les employés du réseau et pour les malades. Les employés sont une centaine à avoir accepté le défi. Ils viennent du CHU, de l'IUCPQ et du CIUSSS. J'habite avec ma grand-mère, donc moi, ce qui était important ici avant d'accepter, c'était de savoir comment c'était organisé pour la protection personnelle. Donc là, entre autres, on a su qu'on allait avoir des uniformes ici de fournis qui vont être lavés ici. L'hôtel, c'est très bien adapté. C'est sûr qu'on est en rôdage, c'est la première fois, comme n'importe qui. Mais je pense que ça sera pas long qu'avec la clientèle puis tout, on va être en mesure d'être fonctionnel rapidement. C'est un devoir que j'ai, là, d'aider ceux qui ont... Surtout en ces temps-ci, là, qui ont vraiment besoin. Est-ce que c'est un temps ou est-ce que c'est le temps de mettre toutes nos forces ensemble pour sortir de là? Le Concorde sera disponible tout le temps voulu. Impossible pour l'instant de savoir quelle est la nature du contrat qui lie le CIUSSS à l'hôtelier. On pourra accueillir ici jusqu'à 150 patients. Les premiers arrivent jeudi. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada, Québec.